L'histoire d'une rébellion L'impressionnisme, c'est une somme de destins qui braveront la critique, la misère et la guerre. Et l'impressionnisme, c'est d'abord tout l'invention de l'art moderne. C'est ici que notre histoire commence, à Paris, en 1862. Quai des Orfèvres, sur l'île de la cité, quatre apprentis fréquentent le même atelier, sous l'œil enflammé du vieux maître Charles Gley. Copiez, copiez les grands maîtres, messieurs, et surtout, intéressez-vous à des sujets antiques. Il n'y a que comme cela que vous atteindrez le style. Le style, consigne avec un style. Renoir, Basile, Sisselet, franchement, ne ferions-nous pas mieux de sortir ? Au printemps 1863, Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisselet et Frédéric Basile claquent la porte de l'atelier. Le bassin parisien leur offre les champs, les rivières, les villages qu'ils rêvent de mettre en lumière. Le chemin de fer les autorise à voyager. La peinture en tube leur permet de peindre dehors. Et l'arrivée de la photographie dépousse à voir autrement le monde qui change autour d'eux. Alors comme ça, on raconte que la forêt de Fontainebleau ne changera jamais. Et on m'a dit que c'était grâce à des peintres que cette forêt était devenue la première réserve naturelle qui jamais était créée. Ah, enfin on va pouvoir peindre la nature, la vraie. À nous les millets, les coraux et les pissarraux. Pissarro, voilà un peintre que je suivais depuis quelques années. Moi, Aimé Zola, alors jeune journaliste et critique d'art, voici ce que j'écrivais après avoir écumé les allées du Salon de 1866. Monsieur Pissarro est un inconnu dont personne ne parlera sans doute. Je me fais un devoir de lui serrer vigoureusement la main. Merci monsieur. Votre paysage m'a reposé une bonne demi-heure, lors de mon voyage dans le grand désert du Salon. À l'époque, Frédéric Basie a la chance d'avoir un atelier en plein Paris, rue Visconti. Plein de talent, mais en manque d'argent, ses coups à coups renoirs et meumets qui le rejoignent. Voici ce que Basie écrit à sa mère en 1867. Monnet m'est tombé du ciel, avec une collection de toiles magnifiques qui vont avoir le plus grand succès. Il couchera avec moi jusqu'à la fin du mois. Avec Renoir, voilà deux peintres besogneux que je loge. En 1869, Monnet et Renoir posent leur chevalet à la grenouillère, un café flottant très populaire et à la réputation sulfureuse. Ici, ils simplifient encore leurs touches, imprégnés de lumière et de mouvements. On remarque déjà l'obsession de Claude pour les éléments et d'Auguste pour les gens. Via la guerre de 1870, Napoléon III s'est engagé contre la Prusse. Certains comme Monnet et Pissarro fuient à Londres, d'autres comme Renoir ou Basie s'engagent. Le 28 novembre, Basie meurt, touché au bras et au ventre. Ses camarades apprennent un à un la nouvelle, ils sont effondrés. La France est humiliée. Après la signature de l'armistice, la commune de Paris est déclarée. La capitale est en état d'insurrection. Le palais des Tuileries est détruit. L'hôtel de ville incendie. Les peintres regagnent leur maison en région parisienne. De retour à Loussienne, j'ai découvert que les Prussiens avaient transformé ma maison en boucherie et utilisé mes toiles comme tapis ou comme caille boutille dans le jardin boueux. J'ai réussi à sauver une quarantaine d'œuvres sur près de 1400. Reçu, reçu, reçu. Au sortir de la guerre, le jury du salon ferme totalement ses portes aux toiles du petit groupe. Trop de gens ne pensent qu'à marcher dans cette voie exécrable. Il n'est que temps de les en défendre et de sauver l'art. Voilà l'état d'esprit des membres du jury de l'époque. En voilà assez. Ce n'est même plus notre travail que ces messieurs rejettent. Ils en ont après nous. Basile avait raison. Il faut que nous exposions par nos propres moyens. Nous n'avons guère plus besoin de ces grands prêtres rétrogrades. Vous vous trompez, mon cher Menet. Il faut prendre la citadelle de l'intérieur. Le salon reste et restera la référence. Sans salon, point de salut pour les peintres de notre époque. Édouard Manet tente de les dissuader. Lui qui pourtant avait fait scandale avec son déjeuner sur l'herbe, présentant une femme nue au milieu d'hommes vêtus dans un décor déjouant toutes les règles de la perspective. Voilà une vieille idée de Frédéric Basile. C'est aux artistes d'organiser leurs propres expositions. Il ne verra jamais son rêve devenir réalité. Et c'est dans les locaux de Nadar, le plus grand photographe de son époque, que se tiendra leur première exposition. Exposez donc dans mes salons. Boulevard des Capucines, il y aura du passage. D'autant qu'avec l'éclairage au gaz, vous pourrez avoir du monde le soir. Ma chère Berthe, cette entreprise est une folie. Cette manifestation au-dehors du salon officiel est déjà une provocation. Mais vous y montrez, vous, une femme du monde, vous allez faire un scandale. Et c'est vous qui me parlez de scandale, Édouard ? Le vrai scandale est que j'aime peindre et que je le fais plutôt bien, et qu'en tant que femme, je sois condamnée à ne rien pouvoir montrer. Morisot s'entête et se joint à Monet, Sisley, Renoir, Pissarro, Degas et Cézanne, parmi les 30 exposants. Les portes des salons de Nadar ouvriront pour un mois, à partir du 15 avril 1874. Ils seront qualifiés d'impressionnistes, sous la plume acide d'un journaliste nommé Louis Leroy. Expression tirée de la toile de Monet, impression soleil levant. À la base sarcastique, le mot reste pour qualifier le mouvement. L'événement est loin du succès financier escompté. Certains, comme Berthe, se dirigent naturellement vers l'hôtel des ventes de Drouveau. Elle y vend 12 œuvres, un scandale à l'époque. Un détracteur la qualifie de prostituée, l'accusant de se donner en spectacle. Pissarro lui assène un coup de poing et la police est appelée à la rescousse. Eh bien, madame, après autant d'infamie, je n'ai d'autre choix que de provoquer ce monstre en duel. Mais non, Eugène, n'en faites rien. Plus cet homme me critiquera et plus j'aurai envie de peindre de nouvelles choses. Malgré le risque financier du rang ruel sans tête, le marchand-bar avait rencontré Monet et Pissarro à Londres pendant la guerre. Il organise une seconde exposition impressionniste dans sa propre galerie, 11 rue Le Pelletier, non loin de Drouveau. Monsieur, je n'ai pas de mots pour vous remercier. Il faut bien du courage pour avoir pris en charge tout cela. « Merci, monsieur Degas. Vous savez à quel point j'apprécie vos travaux, que je collectionne moi-même. Mais dites-vous bien que j'y vois aussi une opportunité financière. L'impressionnisme a un avenir, j'en suis persuadé. » Seul Pissarro participe à la totalité des huit expositions organisées jusqu'en 1886. Morisot et Degas sont présents à sept. Mais Monet à cinq seulement, Renoir et Sisley à quatre. Renoir s'écarte peu à peu du groupe, à la recherche d'un nouveau style, mais aussi d'argent. Ses portraits de Fanny lui permettent de vendre et de faire vivre sa famille. Mais il y a une autre raison. Comme d'autres, il voit d'un mauvais oeil l'arrivée d'une nouvelle génération de peintres, comme Gauguin et Serain. À l'instar de ses âmes, ils veulent avancer vers de nouvelles idées, de nouveaux sujets et un nouveau style. Gauguin, justement, revient de Pontavène, où, avec un petit groupe de peintres, il cherchait à pousser encore plus loin le divorce avec le classicisme. Un conseil, ne copiez pas trop d'après la nature. L'art est une abstraction. Tirez-la de la nature en rêvant devant. Et pensez plus à la création qu'au résultat. Georges Serain, lui aussi, veut se différencier. Un dimanche après-nidi, à l'île de la Grande-Jatte, ouvre la voie au pointillisme. Discipline que Pissarro embrasse pendant quelques années. Le terme « post-impressionnisme » apparaît cette fois sous la plume du critique Félix Fénéon en 1886. Avec cette exposition, l'impressionnisme est définitivement mort. Van Gogh ne participe à aucune des expositions impressionnistes. Et pour cause, il l'emménage tout juste à Paris, chez son frère Théo, marchand d'art, qui le soutient financièrement et lui présent presque tous les peintres. En particulier Pissarro et Gauguin. C'est lui qui le rejoint à Arles en octobre 1888, en quête de nouvelles couleurs et de nouvelles lumières. Mais les deux hommes s'entendent mal. Les peines de cœur, les échecs et un réel penchant pour l'absinthe pèsent sur la santé mentale de Vincent. Vincent, tu bois beaucoup trop, tu vas en mourir. Et tu fais peur à tout le monde par ici. Je ne peux plus rester avec toi. Reste, Paul, reste, je t'en supplie. J'ai besoin de toi, de ta présence et de tes conseils. Je ne sais faire rien d'autre que peindre. Et crois-moi, j'ai essayé. Suite à une violente dispute, Vincent se tranche l'oreille gauche. Gauguin explique qu'il s'est enfui après avoir été memassé avec une lame de rasoir. Les efforts du docteur Gachet, médecin et fervent défenseur des peintres impressionnistes, seront vains. À l'été 1890, après avoir peint frénétiquement pendant les 70 jours qu'il passe à Auvers-sur-Oise, il se tire un coup de revolver dans la poitrine. La mai suivante, Gauguin s'embarque pour la Polynésie. Il s'installe à Tahiti, plus aux marquises. Ambroise Vollard, galeriste parisien, lui verse une rente et lui fournit les toiles et les couleurs dont il a besoin, contre un minimum de 25 tableaux par an. C'est ainsi que Paul a pu continuer à peindre, autant à l'autre bout du monde. De là, il peindra ses plus belles toiles, décrivant une nature enchanteresse, mais aussi la vie quotidienne des Polynésiens, méconnue à l'époque. De là, il écrira les prochaines pages de l'histoire de l'art moderne. Pages avec Manet, Monet, Basile, Sisley, Renoir, Pissarro, Morisot, Degas et Cézanne. Il a contribué à colorer pour toujours. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.